... Lucie et Georges Horta, bonjour, bienvenue à vous deux pour ce face-à-face ARCOP 21. Alors comme tous les après-midi, on reçoit des artistes venus des quatre coins du monde qui sont particulièrement impliqués dans les questions du défi climatique. Et ici donc vous êtes finalement parisien d'adoption mais d'origine argentine pour vous Georges et anglaise, pour vous Lucie. Vous travaillez ensemble au studio Horta depuis 1992 et vous avez surtout exploré les questions écologiques d'aujourd'hui à savoir les questions concernant la biodiversité, l'eau mais aussi l'alimentation, les changements climatiques, la justice sociale et les échanges entre les peuples. Alors non seulement vous formez à vous deux une sorte d'entité collective mais vous utilisez aussi des modes d'expression qui sont très très variés. Donc en tant que plasticien, vous utilisez différents supports qui vont de la couture à la peinture, au dessin, à la sculpture, à la photographie aussi. Et vous utilisez aussi des interventions éphémères et des performances. Donc à travers le monde, vos oeuvres ont déjà fait l'objet de nombreuses expositions monographiques mais également des publications et des acquisitions publiques et privées. Et d'ailleurs pour cette COP21, vous vous êtes dédoublé encore puisque vous avez donc fait une exposition à la Sorbonne qui vient de s'achever. Et encore aujourd'hui, vous avez une installation participative qui est intitulée le Bureau des passeports universels antarctiques et qui est présenté au Grand Palais ici à Paris pendant la COP21. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Je vais passer la parole à Jorge parce que c'était en 1995 qu'il a démarré la réflexion autour de l'Antarctique puisqu'il était invité à la Biennale de Venise pour représenter l'Argentine. Et l'Argentine n'avait pas de pavillon, pavillon à cette époque-là. Entre autres, il a fait un projet de lumière, un projet luminographique, mais aussi il a publié un premier manifeste. Tu vas en parler, Jorge ? Oui, je pense que pour parler de l'Antarctique et des bureaux internationaux de passeports, il faut qu'on ramène la réflexion tout au début de notre travail avec Lucie dans les années 90. On se rencontre au milieu de la guerre du Golfe, surtout avec une image très forte à cette époque. C'était le peuple kurde qui fouillait dans les montagnes neigées et l'Europe qui n'avait pas accès et qui va lancer des vêtements à partir des avions. A partir de là, on a pris conscience que la migration forcée, c'est quelque chose de recourant et qui implique des millions et des millions, je crois que c'est 20 millions de personnes de déplacés hors de son pays et 30 millions de déplacés à l'intérieur de son pays en forme permanente. On a eu l'occasion de voir une émission de France 3 à l'époque qui montrait ces grandes, énormes migrations comme ça, en quelques minutes. Et en fait, on oublie très vite que ces déplacements de millions de personnes sont permanents, constants, mais qu'on les communique seulement quelques jours et après restent dans les tiroirs, mais les gens restent là pendant des décennies. On a été très interpellés pour ce phénomène. On a travaillé avec Lucie sur le développement de toute une série de prototypes, des abris, des survies, des sacs de couchage, de tous les éléments de notion d'un art qui interviennent dans l'urgence. Et au fur et à mesure, tout ça nous a mené à essayer de trouver un territoire qui puisse être une espèce de terre promise pour ces gens en permanente déplacement. Au fur et à mesure, on découvre que les déplacements climatiques seraient les plus grands déplacements aujourd'hui et dans l'avenir. On a choisi l'Antarctique pour son caractère universel et surtout pour les traités qui déterminent que tous les peuples peuvent accéder à ce territoire. Il suffit juste de les demander. Et ce territoire en particulier n'a pas de frontières, il n'a pas d'armement. Disons que pour le moment, on ne sait pas combien de temps, il est destiné à la recherche scientifique et à la préservation de la nature. Sûrement, on ne va pas modifier tout ça avec le temps et les dégèles, mais comme en métaphore, il est valable toujours. En Antarctique, on a fait quatre installations. On a installé quatre villages nomades, métaphoriques, mais on a eu l'occasion aussi de développer le drapeau antarctique, qui est la demi-fusion ou la semi-fusion de tous les drapeaux du monde. C'est-à-dire que chacun garde son identité, mais il est fusionné ou semi-fusionné avec son voisin pour créer une unité mondiale. En même temps, on a rajouté un article à la Déclaration des droits de l'homme, que c'est l'article 13.3, dans lequel cet article détermine que tout peut circuler dans la planète, de la pollution jusqu'aux capitaux, tout peut circuler aujourd'hui, sauf l'individu. Parce que si tout a le droit de circuler, pourquoi pas l'individu aussi ? Et finalement, nous avons créé le passeport antarctique, c'est-à-dire qu'on propose aujourd'hui d'adopter la nationalité mondiale à travers ce passeport antarctique, et c'est le passeport du monde, pour prendre conscience que notre planète, il est tout petit, qu'il est extrêmement fragile, et que prendre cette nationalité du monde, ça implique percevoir la globalité de notre planète comme une unité dans laquelle nous sommes complètement liés, directement liés et directement responsables. D'un point de vue juridique, vous avez quand même dû demander des autorisations pour monter ces bureaux nomades en Antarctique, pour avoir le droit de les mettre, puisque ce sont quand même des territoires délimités ? En fait, on n'a pas installé les bureaux en Antarctique. C'est un bureau qui voyage à travers le monde, donc on peut avoir des bureaux partout. Et ce sont des constructions mobiles, fabriquées à partir de bois recyclés, des objets recyclés. On fait des mini-architectures, des sortes de post-frontières, et on peut les fabriquer très rapidement et installer un bureau. On a même des petits bureaux portatifs, des valises, qui contiennent un certain nombre de passeports. Il suffit de demander son passeport, certaines obligations, et les douaniers ou des artistes tamponnent les passeports. Et en même temps, on collecte aussi des données des individus, donc il y a le nom, le prénom, l'email, la ville où on habite, parce que le but de la distribution de ces passeports, c'est effectivement sensibiliser les gens autour de cette idée d'une identité commune, l'identité antarctique, une identité mondiale sans frontières. Mais c'est aussi créé à travers le site web, à travers une plateforme sociale. Aujourd'hui, l'antarcticalworldpassport.com, on peut se retrouver en tant qu'individu, on peut se voir sur la carte du monde de toutes les personnes qui sont y inscrites, qui sont demandeurs de passeports, qui sont demandées des passeports. Et aujourd'hui, on compte une vingtaine, 20 000, 30 000 personnes qui sont déjà demandées le passeport. En fait, cette plateforme, aujourd'hui, unie, ramène ensemble toutes ces personnes pour pouvoir, par la suite, se communiquer entre eux. Donc c'est la prochaine étape de ce passeport. Donc c'est à la fois, effectivement, le métaphore, mais à la fois aussi, on essaie de construire réellement à travers cette plateforme, à travers l'unification des personnes, les individus demandeurs de passeports. Et on trouve ça aujourd'hui au Grand Palais. Effectivement, on a une grande construction avec une entrée, avec deux douaniers qui reçoivent les visiteurs du Grand Palais. On demande leur nom, une adresse, une e-mail, les données personnelles. Et ensuite, ils récupèrent un numéro de passeport, un numéro d'individu. Ils peuvent passer à travers un tunnel que nous avons fabriqué. Donc on va de l'entrée jusqu'à la sortie, en passant par les douaniers à l'extérieur qui tamponnent et délivrent le passeport. Donc c'est un vrai franchissement, une vraie transformation d'un citoyen de la France ou de pays dont on vient, vers les citoyens antarctiques et mondiaux. Comment vous avez observé justement les réactions du public parisien par rapport à cette installation ? Je dirais qu'elles sont très diverses, mais en général, les gens qui s'approchent déjà à ce type d'installation sont plus ou moins advertis. Soit c'est un public de l'art, soit c'est un public qui l'a entendu parler et qui vient déjà un petit peu prédisposé à trouver son passeport. Et sinon, nous avons des équipes pour expliquer toute la démarche et la signification. Il faut savoir qu'avant tout, ce type de passeport, c'est un engagement. Il a une charte à laquelle on adhère. Et en fait, c'est un nombre, une dizaine de grandes responsabilités qu'on assume en adoptant ces passeports. A la fois, c'est un vrai acte politique, finalement, de vouloir créer ces passeports. Disons, petit à petit, je me suis habitué à que notre travail est considéré comme très engagé politique. Je ne l'ai jamais vu comme ça parce que l'art politique, au moins l'Amérique latine, il a une autre connotation. Mais en effet, nous avons choisi avec Lucie, depuis le début, d'être actifs et très engagés dans tous les domaines de société. C'est-à-dire, depuis le départ, c'est un point de vue très personnel que nous avons adopté. Nous ne faisons pas de l'art pour l'art. Nous ne faisons de l'art, justement, pour notre propre plaisir, jamais. On fait de l'art parce qu'on croit que l'art, c'est un catalyseur de société. On croit vraiment, mais on le pense vraiment, que l'art, il a la capacité vraiment d'une transformation d'un processus de société. Si nous, on n'était pas vraiment communiqués de ça, je vous assure qu'un jury, on ne ferait pas de l'art. Mais je pense qu'aussi, les oeuvres comme le passeport sont aussi des médiateurs. Donc, on fait en sorte qu'on puisse passer la parole à l'autre. Donc, le passeport sert justement à s'engager, mais aussi aller au-delà de ça en tant que citoyenne à travers certains autres outils qu'on peut mettre en place par la suite. Est-ce que vous pensez que, justement, comme vous pointez certains problèmes liés notamment au réchauffement de la planète, en tant qu'artiste, vous pouvez même être considéré comme des sortes de lanceurs d'alerte ? Et on y croit vraiment. Et je pense que modestement, évidemment, ce n'est pas à nous de faire tous les changements, mais on croit beaucoup à tous les faits des chaînes. C'est-à-dire qu'un passeport, il amène une obligation de transmettre ça à deux générations. C'est-à-dire qu'on croit à ce réseau qui s'est créé de prise de conscience progressive. Et de ce point de vue, je pense que nous sommes vraiment des acteurs, au moins, on le souhaite de le devenir, des acteurs vraiment des changements de la vie quotidienne. et c'est pour ça que la plupart de tous nos projets sont complètement reliés à l'actualité. Une autre oeuvre qui était liée à ces déplacements dans l'urgence, vous avez mis au point des dispositifs qui sont à mi-chemin entre des vêtements, des vêtements portatifs et une architecture. Oui, effectivement. J'ai démarré ces recherches dans les années 90. J'avais fait une formation de stylisme au départ. C'était mes outils de base, la conception de vêtements. Et en rencontrant Jorge en 91, 92, j'ai commencé à utiliser certaines de ces méthodologies que j'avais développées en tant que créatrice de mode, designer de mode, pour pouvoir développer des vêtements qui se transforment, qui deviennent autre chose. En l'occurrence, l'architecture en forme de tente ou de bivouac, des dômes, des sleeping bags, un sac de couchage, etc. Et on voyait, justement, comme Jorge l'a dit tout à l'heure, c'était les appels des organismes humanitaires à l'époque de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe en 92, que les personnes nécessitaient effectivement des médicaments, mais aussi des vêtements chauds et des bâches plastiques. C'était les choses qu'on demandait à l'Europe d'envoyer en urgence pour ces peuples en déplacement. Donc, les réponses que j'avais apportées à cette époque-là, c'était les deux, le bâche plastique, en quelque sorte, et le vêtement qui portait du chaleur. Donc, ces vêtements se transformaient aussi bien en abri parce que le tente pouvait se transformer en dôme, en poncho, etc. Donc, c'était ces multiples fonctions et les nécessités de se déplacer très rapidement. Et très vite, on a vu aussi les conséquences de ces guerres, les conséquences économiques et sociales en Europe. Et ça nous a amenés petit à petit à travailler avec des associations comme l'armée de salut ici à Paris et avec des personnes qui avaient été à la rue, qui étaient accueillies dans les hostels, la cité de refuge de l'armée de salut. Et on a pu explorer d'autres fonctions de ces vêtements d'urgence aussi pour les personnes en difficulté en Europe, en France. Et ces recherches ont continué de nombreuses années, effectivement. C'est-à-dire, ils ont été utilisés réellement, ensuite ? C'était que des prototypes. Oui, nous avons, on a privilégié l'aspect de recherche et de prototypage parce qu'on n'a pas les formations de production. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer les prototypes, on peut dessiner les dessins, les prototypes, mais aller au loin d'une production, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, il faut des outils industriels pour ça. je le connaissais bien, venus du métier de designer. C'est surtout que nous sommes des artistes et que ce n'était pas notre rôle de rentrer dans la production industrielle. C'était justement lancer un signal par rapport à un prototype qui évoque un problème de société, mais ce n'est pas forcément une réponse adéquate ni la solution. C'est étonnant puisqu'on imagine que votre démarche au départ, c'est de faire toucher du doigt, d'avoir une perception très sensorielle pour des gens qui n'ont pas à subir ce genre d'urgence, de leur faire comprendre ce que ça signifie et finalement, ce sont les vraies personnes touchées qui finissent par être intéressées par votre projet. C'est étonnant. C'est-à-dire que oui, en travaillant avec les personnes de la cité des réfuges, les individus, ils m'ont expliqué comme ça aurait pu être utile ce genre de vêtements-refuge puisqu'ils subissent des conditions très extrêmes en vivant dans la rue. Mais bon, comme disait Horey, on n'en avait pas les outils industriels pour pouvoir les fabriquer et c'était surtout dans l'abus de recherche. Donc c'était à l'ère de leur rencontre de pousser ces réflexions plus loin. Aujourd'hui, il semble une banalité, mais à l'époque, c'en est 90. c'était très fort voir les premières personnes qui dormaient dehors, dans la rue, dans l'espace public en hiver. C'était très réduit mais très violent comme image. Aujourd'hui, malheureusement, quelques années après, quelques décennies après, c'est devenu une banalité à tel point qu'il est presque ce qu'il n'a perçu. Oui, c'était très choquant à l'époque d'imaginer les personnes qui pourraient vivre dans les tentes dans les rues. Mais effectivement, c'est devenu très visible et on le voit dans tous les coins de la rue et les associations aujourd'hui distribuent les tentes pour les personnes sans-abri. Georges, vous êtes argentin et Lucie, vous êtes anglaise. J'ai une petite question indiscrète tout de même pour savoir dans quel point du monde vous vous êtes rencontrée et à quelle occasion. J'ai une petite blague mais je ne sais pas si c'est... Allez-y, allez-y. En tout cas, on ne s'est pas trouvé à Malouine mais c'était juste après. On s'est trouvé à Paris et j'ai fait une exposition à Bastille et Lucie, elle était intéressée pour une de mes pièces et je n'étais pas là et il m'a cherché et on s'est retrouvés et il y a une belle histoire qu'on m'a dit. C'est un jeune collectionneur. à l'époque. Donc je suis venue chercher des tableaux, pas l'artiste. Mais ça finit. Ah voilà, les tableaux et l'artiste. Et c'est une démarche particulière aussi de vouloir créer un collectif d'artistes tout de même. C'est devenu tout naturellement. Ce n'était pas forcé ni cherché. on a découvert avec Lucie en tout cas une énorme complémentarité. Mais quelque chose tellement, tellement curieuse même aujourd'hui après tous ces 25 ans d'être ensemble qui fait que toutes les choses qui pour moi sont difficiles ou ennuyeuses ou que je ne sais pas faire ou que je n'aimerais pas faire pour Lucie, c'est très facile et très compétent et vice versa. Donc c'était tout spontané. On avait besoin l'un de l'autre pour ces complémentarités extrêmes. Et on a développé dans les années 90 aussi des équipes autour de nous pour nous aider à développer certains projets en allant aussi vers les scientifiques, vers les philosophes, vers les ingénieurs et petit à petit cette idée de travailler ensemble avec diverses personnes qui pouvaient aussi bien complémenter d'autres aspects qu'on ne connaissait pas où on avait besoin pour développer les oeuvres, c'est développer tout naturellement. Par exemple, quels sont les scientifiques avec qui vous avez travaillé ? Je pense que, il y a les projets de Dandorgan sur lesquels Aurélien a travaillé mais quelque chose que nous avons fait ensemble, c'était un voyage en Amazonie avec les équipes scientifiques de l'Environmental Change Institute, l'Institut de changement environnemental de Oxford University. Ce sont les scientifiques qui voyagent tous les ans en Amazonie péruvien pour se rendre compte des effets du réchauffement climatique sur la planète, aussi bien dans les glaciers que dans les forêts de noige et aussi bien dans le bassin amazonien. Donc on a fait le parcours de quelques milliers de kilomètres de 4 500 mètres d'auteur aussi jusqu'à 1 500 mètres en voyageant, en naviguant sur les tributaires de l'Amazon. Donc on a passé de nombreuses semaines avec eux à se rendre compte de le travail arduis, difficile et engagé qu'ils font les scientifiques qui nous a porté beaucoup par la suite pour le développement de notre oeuvre autour de la biodiversité et la disparition des espèces. Ça devait être un voyage magnifique. C'est l'oeuvre qui est intitulée Amazonia ? Tout à fait, oui. Amazonia, comme Antarctique, Amazonia pour nous ce n'est pas le lieu. C'est une réflexion plus, soi-disant, globale, mondiale sur les espèces dans le monde entier. Amazonia, effectivement, c'est là où on se rend compte de la biodiversité, la plus grande biodiversité dans le monde par mètre carré. Mais ce qui nous a intéressé aussi, c'est de regarder ça de façon universelle à partout que la biodiversité est chez nous. Et comme l'Antarctique aussi, c'est un métaphore. C'est un lieu, mais aussi, ça représente l'habitat, ça représente l'environnement, ça représente les échanges entre l'homme, l'écologie. Donc, ce sont des métaphores, les lieux. Et vous pensez, justement, que la parole de l'artiste va pouvoir porter plus loin que simplement scelle des scientifiques sur ces questions de disparition de la biodiversité ? C'était le scientifique qui nous a même dit qu'ils nous cherchaient, ils nous cherchaient à nous parce qu'ils avaient du mal à faire passer leur message. Jorge leur a quelques anecdotes à raconter autour de l'organe, mais ils arrivaient à un point qu'ils ne savaient plus quoi faire, comment on peut passer des messages encore plus forts, encore plus émotionnels, encore plus visuels en vie de différents publics. Je pense que c'est aussi notre rôle en tant qu'artiste. On a ces outils-là, créatifs aussi, comme on utilise des vidéos, du son, de photographie, des dessins, des tableaux, des installations, des performances. On a beaucoup de moyens à faire parler des problématiques. Oui, c'est ça. Donc, vous avez un projet qui était particulièrement étonnant, qui était intitulé GIFT, où vous vous êtes intéressé à la question du don d'organes, ce qui est quand même justement, qui pose des questions à la fois éthiques, de techniques médicales également, mais qui nous rappelle la façon dont tous les êtres humains sont fabriqués du même matériau. Oui, dans ce projet qui me tient beaucoup à cœur, si on peut dire, en effet, il a la dimension scientifique, mais il a surtout une autre dimension qui est encore plus intéressante pour nous, c'est-à-dire la notion de la reconnaissance de l'autre. Pourquoi il avait des problèmes de don d'organes en France ? C'est parce que d'abord la loi, elle était coçue, recocue, ce qui l'avait amené à pas mal de contradictions. Mais c'est surtout le problème de fond que j'avais trouvé pour lequel ce sujet m'a semblé extrêmement intéressant et à lequel j'ai consacré une vingtaine d'années, c'est qu'on n'a pas la conscience que quelqu'un qui habite à côté de nous peut avoir besoin de nous. C'est-à-dire qu'il y a un qui jette et l'autre qui l'a besoin. Donc ces dysfonctionnements de société, ces méconnaissances de fonctionnement de la société et des besoins de l'autre nous amènent à tous les problèmes de la société, pas aux dons d'organes. Les dons d'organes, c'était presque un prétexte parce qu'on peut appliquer ça à tous les autres domaines. Comment c'est possible que la vie de quelqu'un dépend de la négligence ou de l'indifférence de quelqu'un d'autre ? Et ça nous a mené petit à petit à introduire l'art dans le domaine scientifique avec une petite difficulté au départ parce qu'on pense, on peut penser que l'art c'est un élément de décoration, un élément de réflexion, d'accompagnement, mais on ne pensait pas vraiment que l'art pouvait être un agitateur dans certains domaines. Petit à petit, et grâce à le professeur Didi Oussan qui a eu la vision et la clairvoyance de nous soutenir, nous nous sommes engagés pendant des longues décennies très activement sur tout le plan de l'organe en Europe. Mais je le répète encore une fois, il ne s'agit pas d'un problème d'exclusion médicale sinon de comment l'art peut être un catalyseur de certains phénomènes de société et apporter des réponses concrètes. On a eu l'occasion, on s'est posé toujours la question si ça c'était qu'une idée, une hypothèse et si ce n'était pas qu'un rêve, si vraiment l'art pouvait apporter quelque chose. Moi, ça fait 40 ans que je bataille avec cette idée et des fois, ce n'est pas toujours évident d'avoir des preuves de que notre travail, notre effort, il a un sens. Mais l'année 1993, pendant les Jeux mondiaux de transplanter à Nancy avec laquelle nous avons beaucoup travaillé, nous avons fait un travail très intensif avec 33 000 collégiens de la région de Moselle, morte de Moselle. Pratiquement, on avait ses parents, ses grands-parents, ses voisins, entre 200 000 personnes impliquées directement pendant un an et demi avec nous. Ensuite, les Jeux de transplanter, etc. Il a eu un audit. Pour la première fois, nous avons eu la vérification qu'on avait réussi collectivement, pas uniquement notre travail, sinon avec toutes les démarches qu'on a amenées collectivement autour de ce jeu de transplanter, avec une modification de comportement de 32 %, c'est un audit extérieur. Donc là, pour la première fois, on a pu mesurer un changement de comportement. Et on pense que là, visible ou invisible, doit quelque part amener à ce type de changement. Alors, un autre exemple, vous avez travaillé sur cet aveuglement des besoins des voisins et sur le gaspillage des autres, c'est les comportements alimentaires. Oui, c'est démarré environ dans les milieux des années 90 aussi. C'était surtout, on a réagi quand il y avait le grand diversement des aliments, des agriculteurs, des produits des agriculteurs, les recoltes annuelles sur les autoroutes en France. Je pense que c'était les années 96, l'été 96. Et face à ces montagnes de tomates, de pêches, de fruits, de tous leurs produits, de toutes leurs ardures de l'année de travail, on se sentait impuissants. Qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on sait qu'il y a tellement de faim dans le monde. et on a décidé avec nos moyens qu'on avait à l'époque d'aller sur les marchés quotidiennement pendant un an à glaner, chercher les produits qui étaient aussi délaissés par les marchands sur les marchés parisiens, donc tous les fruits et légumes qui étaient jetés par terre. Donc on a ramassé ces fruits et légumes et chaque semaine on les a transformés et on a fait des petits bocaux comme des seaux de reliquaires de conserver ces produits et par la suite on a eu l'occasion de faire une exposition à la galerie Saint-Eustache dans l'ancien quartier Léal et pouvoir présenter ces aliments que nous avons recoltés glanés pendant ces années mais aussi travailler avec pour la première fois un chef Stowe pour pouvoir transformer en direct les produits qu'on avait récupéré la semaine avant les fruits et légumes pour pouvoir distribuer au public c'était cette époque-là c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que la nourriture était un élément important de dialogue et surtout c'était la nourriture gaspillée c'était la nourriture délaissée par l'autre sur la rue donc on a démarré cette réflexion sur le gaspillage et sur la possibilité de réutiliser ces aliments et c'était le début de toutes ces réflexions aussi les produits gaspillés dans les supermarchés aujourd'hui les produits fin de vie etc la plupart de nos projets ça aussi raconte le début de ce projet food mais ce sont des projets étalés sur 15 ans 20 ans ce sont de longs processus de longs processus parce qu'on pense qu'aborder des sujets comme la santé le rapport humain des sociétés la nourriture ou des autres problèmes assez importants des sociétés comme le déplacement de l'autre il ne peut pas s'aborder faire un seul exposition un seul geste un dessin ou une peinture on pense qu'ils sont des processus qui doivent impliquer beaucoup beaucoup de monde et que c'est dans le temps et dans la durée qu'ils sont comment ça prend et surtout dans cette interrelation de la communauté avec des scientifiques avec des philosophes avec toutes sortes de populations qu'on essaie d'impliquer et c'est dans le processus qu'on croit surtout ce début de marché ça finit après avec une grande interrogation sur tous les problèmes de la nourriture à travers le monde sur la diversité sur la préservation des espèces alimentaires sur des performances de grands repas publics qui sont des tables de convergence dans lesquelles on évoque différents sujets collectivement il faut penser ce projet comme ce long processus de réflexion autour de ce jeu de la nourriture oui ce n'est pas qu'une exposition ou une performance c'est tout un enchaînement d'éléments de notre pratique et des associations avec les gens qui fait que l'oeuvre commence à vivre 20 ans après et c'est ça vous faites une analyse aussi anthropologique finalement du repas partagé oui tout à fait on revient si vous voulez il y a quelque chose comme constant vous avez évoqué déjà 4 ou 5 grands sujets dans notre travail l'eau l'antarctique le déplacement la nourriture etc mais si vous regardez un petit peu un détail c'est toujours la même chose c'est-à-dire la ligne permanente et constante qui fait qu'en fait on s'interroge sur notre fonctionnement de société peu importe le sujet oui on n'a pas parlé de l'eau justement et on a aussi ce même problème de parcimonie d'un côté de gaspillage de l'autre et de l'idée du partage qui est un petit peu oublié au passage on a cité on avait sous la table les deux projets dans les années 90 soit les dons d'organes ou soit l'eau il y avait une petite urgence par rapport aux dons d'organes parce que ça bloquait vraiment dans les hôpitaux et dans les centres de préalement et des greffes mais c'était un projet qu'on a mené un petit peu même parallèle et en fait vous voyez même si on passe de la donation d'organes à l'eau si on analysait un petit peu une douceur de couche on est toujours sur la même problématique qu'est-ce qui passe avec l'autre moi j'ai beaucoup d'eau mais l'autre n'a pas qu'est-ce qui passe si des millions et des populations entières les chiffres vous les connaissez ils n'arrent pas de l'eau ils sont déjà sans l'eau et les choses se vont aggraver énormément avec les énormes zones désertiques qui approchent et les autres sont des excès avec des inondations c'est que c'est toujours ce jeu de manque il est trop il est sur plus et comment socialement on peut gérer ça en tant que je suis bien en tant que je suis confortable en tant que j'ai tout ce qu'il me faut le reste c'est complètement secondaire mais quand on revient à nouveau à l'Antarctique et à ces notions de citoyens du monde et on voit qu'il y a une interrelation complète entre tous ces phénomènes même si nous avons tout nous sommes directement responsables tout est lié évidemment et alors comment vous pensez que justement cette prise de conscience d'un point de vue d'une culture artistique peut influer sur quand même une culture économique qui est omniprésente et qui favorise beaucoup ces inégalités c'est toujours difficile voir l'efficacité de l'art dans lequel nous on croit et quelles peuvent être ces répercussions concrètes dans la société nous ne refusons pas les dimensions esthétiques de l'obre dans laquelle nous sommes très engagés aussi en tant que plasticien mais nous croyons beaucoup dans ce processus invisible dans ces démarches longues pour ça beaucoup de temps dans chaque projet qui ne peut pas toujours apercevoir les résultats mais que nous sommes convaincus avec des indices de quelque chose il est en train de se passer pas parce que l'artiste c'est lui qui le fait sinon parce qu'il a engendré un processus autonome qui génère un cycle comme les sondes dans l'eau et que ça on ne sait pas jusqu'où ça peut aller mais nous on croit vraiment que ces sondes existent et qu'elles se propagent effectivement quand on réunit 500 personnes autour d'une table ça touche individuellement ces 5 personnes mais ça pas seulement ça c'est des milliers de personnes qui sont réunies à pouvoir créer ces événements pendant l'année précédente le grand banquet qu'on voit que c'est l'élément visible de l'oeuvre mais il ne faut pas oublier que tous ces processus derrière toutes les personnes en train de travailler et on voit les résultats effectivement le jour de grand soleil tout le monde mangeant ensemble toujours souriant mais on sait que les répercussions de ça sont beaucoup plus profondes mais vous pensez que ça va suffire tout de même pour arrêter d'avoir en permanence cette vision comptable du monde ? Non l'art il ne peut pas suffire l'art il ne peut pas suffire mais 1 plus 1 on disait déjà ça fait 25 ans avec Lucie dans nos performances 1 plus 1 ça fait des millions on croit plutôt à cette addition permanente et constante oui on croit beaucoup dans la mobilisation de l'individu vers le collectif je pense que chaque passeport qu'on distribue ne va pas régler le monde mais si on arrive à transmettre un tout petit peu quelque chose à nos enfants à travers ces passeports avec ces notions de responsabilité planétaire peut-être on est en train de mettre des petites graines qui ont juste dans la main quelques fruits parce qu'une des constantes aussi qui traverse toute votre oeuvre c'est cette notion d'urgence c'est à dire qu'il faut vraiment se dépêcher là on a comme objectif de ne pas atteindre ces deux degrés de réchauffement autant que possible et justement on sait qu'ensuite il y a des mécanismes irréversibles qui vont se mettre en place aussi bien pour la biodiversité que pour l'humain que pour les îles qui vont être englouties on sait qu'il y a de l'irréparable alors comment faire avec cette notion d'urgence oui nous insistons beaucoup sur cette notion d'urgence pour un double facteur d'abord parce que les choses sont là nous avons choisi d'établir des effets réels des choses concrètes des événements qui arrivent et d'autre part nous avons une espèce de conscience du temps du temps qui passe notre temps très limité et il y a une notion de devoir je pense que peut-être c'est une question de notre éducation on pense que nous avons une obligation quelque part de rendre d'abord ce que nous avons reçu mais surtout d'agir et on ne peut pas dans la vitesse qui va le monde aujourd'hui on ne peut pas passer beaucoup de temps réfléchir et voir si après peut-être on va voir si les conditions sont données et l'urgence veut dire tout de suite presque sans réfléchir tout de suite dans quelque chose s'engager et essayer de trouver le maximum d'adhésion de collaborateurs de complicités pour que ce ne soit jamais le travail d'un artiste c'est le travail d'un collectif qui génère ce processus vous avez déjà eu l'occasion de constater les réactions positives du public qui vraiment modifiaient son comportement après avoir vécu j'ai envie de dire avec vos oeuvres oui tout à fait oui oui on a des lettres qui nous sommes envoyées il y a des des informations des organismes des musées ou des commissaires des associations avec qui on travaille effectivement c'est des paroles de l'individu qui sont touchées oui c'est très c'est magnifique oui effectivement oui mais c'est toujours difficile à quantifier à vérifier à savoir on a quelques échos quelques retombées mais c'est pas c'est pas suffisant on n'est pas dans la méthodologie scientifique que j'ai toujours cherché et que j'ai toujours aimé des hypothèses expérimentations des vérifications dans l'art on n'a pas dans ces notions de vérification que nous on essaye d'introduire même à des petites gouttes mais j'ai eu une anecdote qui a été très forte dans ma vie pendant de très longues années mon travail en Argentine pendant des années de dictature dans lesquelles je me suis engagé très fortement à tous les niveaux à travers de l'art toujours et uniquement à travers de l'art je ne savais pas si ça pouvait produire quelque chose dans des moments extrêmement difficiles quel rôle il peut jouer l'art quand la vie et la mort se mêlent tellement et très souvent avec les reproches ou les remarques de tout mon entourage d'une espèce d'une attitude un petit peu folle ou inutile ou estupide vis-à-vis de la réalité on se posait des questions est-ce que vraiment l'art peut apporter quelque chose et une fois qu'on a renoncé à tout à la profession à le bien-être et à tout ça pour s'engager dans cette voie pourquoi le faire et pourquoi continuer à le faire si on ne voit rien on ne voit aucun résultat au moins à court terme et je ne dirais pas dans le désespoir mais un plein questionnement depuis toutes ces années de travail avant d'arriver en France j'avais une réception au musée parce que j'avais gagné un prix et j'étais déjà avec un pied un pied dans le départ et là il y a un repas et quelqu'un dans la table à trois postes de demi-hérent il parlait il parlait des choses de la vie mais surtout de comment à un certain moment il y a des événements très forts dans la vie de quelqu'un qui changent et que la vie devienne en avant et en après ça peut être la mort de quelqu'un d'un fils un grand événement un grand choc ou une grande maladie qui fait qu'on ne voit plus la vie après comme c'était avant et quand il parlait de tout ça en fait Petite Baptiste je me suis approché il parlait d'une ombre que j'avais réalisée à Rosario en Argentine et que pour lui pour ce monsieur il avait changé radicalement sa vie avec un avant et un après donc c'est rare ce type de perception ou ce type de rencontre parce que le public normalement nous ne savons pas beaucoup l'occasion parce que le public il est distant il est partout dans le monde et on ne peut pas avoir de retombées mais nous continuons à croire très fortement que si on met des graines partout partout les graines quelques graines quelque part vont pousser oui mais ça s'est arrivé aussi avec le repas que nous avons fait à Peterborough avec ces 500 personnes réunies de la table il y avait effectivement les personnes qui nous ont crié après en disant que ça a changé ma vie vous n'avez pas changé ma vie mais vous avez changé la ville parce que la ville est devenue une nouvelle ville depuis qu'on est venu et après ça le repas le week-end qui était généré autour de ce repas a gagné un prix pour le festival de moissons de l'année et pas seulement ça la ville elle a gagné aussi le prix de la ville le plus innovant en Angleterre et c'était justement une ville qui a été choisie par l'organisme pour pouvoir faire le repas parce que c'était une des villes en Angleterre qui est la moins engagée culturellement dans le plus bas de 20% des villes les moins engagées culturellement en Angleterre donc le repas il a vraiment effectivement engendré beaucoup plus que l'individu mais c'était aussi une transformation de la ville et ça c'est nous avions après mais effectivement c'est très difficile à recolter toutes les histoires mais on sait qu'il y en a plein à chaque fois c'était en quelle année ce banquet ? c'était en septembre le 19 septembre cette année et les thématiques quelles étaient les thématiques abordées ? c'était la rencontre parce que la ville à Peterborough c'est le ville on appelle ça le bread basket donc c'est le ville agricole d'excellence en Angleterre c'est là où il est produit le blé et aussi d'autres recoltes céréales donc c'est une ville importante d'agriculture dont aujourd'hui vient beaucoup de personnes immigrées migrants qui viennent travailler donc c'est une ville qui était fracturisée par différentes communautés et l'idée c'était de réunir ces personnes autour d'un banquet mais pas seulement ça c'était de planter des graines dans les petites associations créatives ou culturelles qu'il y avait qui n'étaient pas encore réunies donc c'était à travailler avec chaque individu travailler avec chaque association pour pouvoir l'amener vers un but commun c'était de créer un week-end où on se rencontre autour du repas on a fait aussi la fabrication du pain donc les 500 pains étaient baked comme on dit cuisiniers pour le repas par chaque individu qui les a apportés et on a amené plein d'autres éléments pour que le repas se fasse de façon très joyeuse et dans le but de leur rencontre mais aussi on travaille aussi sur la réflexion de ce qu'on mange et d'où ça vient parce qu'on ne sait pas forcément on était dans la ville d'agriculture d'excellence mais les gens autour de l'étable ne savaient pas forcément que tout ça s'était produit autour d'eux et bon ça revient sur les questions de la nourriture la perte de conscience de les choses autour de nous mais je dirais qu'en dehors de cette visibilité ou cette vérification de certains effets qu'on peut constater je suis très attiré pour la notion d'invisible la notion de ce processus qu'on n'en perçoit pas mais qu'on sait qu'il est là quelque part toujours fasciné pour les demandes scientifiques avec lesquelles j'ai pu côté hier un petit peu dans mes années de recherche en Argentine et que ça m'a toujours séduit cette abnégation de scientifiques cette connaissance ce silence ce travail vraiment presque dans le subterrain parce que même les laboratoires sont bien cachés et on ne sait même pas ce qu'ils sont internet travaillé on ne les connait même pas ils sont tellement discrets tellement silencieux et en même temps c'est là que se passent des choses c'est là que le monde évolue c'est là que le monde change c'est là que les grands avancés se produisent au milieu de la nuit parce qu'il faut aller à 4h du matin en hiver parce qu'il y a un processus d'une machine il est fini il faut le réactiver etc et je crois beaucoup à ça j'aimerais ce type d'art pas très sensationnel pas très sensationnel pas trop effectif mais qui crée vraiment ce travail de fond dans l'atelier dans le processus de la communauté mais pas importe la visibilité l'important c'est que les choses existent et se fassent oui ça rappelle l'image vraiment de l'édifice pierre par pierre chacun amène sa petite pierre et justement il y a peut-être pas du tout enfin parfois si quand même ce côté de narcissisme ou d'ego c'est à dire qu'un chercheur va passer toute sa vie à chercher sans trouver mais il aura apporté sa petite pierre à l'édifice alors vous êtes à présent parisien et tout de même cette idée de mobilité universelle finalement avec les récents attentats à Paris ça a jeté quand même un grand coup de froid et justement dans cette chose invisible qui arrive pour vous est-ce que vous arrivez quand même à garder cet optimisme sur cette idée de mobilité après ces événements je pense personnellement c'est une perception que j'ai eu le jour des attentats j'étais à Istanbul pour un autre projet mais deux jours après j'étais à Paris parce que j'ai pu percevoir un petit peu les réactions et les événements indirectement j'étais beaucoup plus bouleversé pour ces centaines de milliers de personnes qui arrivent pour la mer qui attendent des frontières avec des enfants des bébés sans aucun espoir ou avec très faible espoir c'est dramatique l'histoire de l'attentat mais c'est juste un maillon d'une chaîne beaucoup plus grande et beaucoup plus complexe et c'est cette chaîne qui m'intéresse plutôt qu'un maillon isolé parce que c'est tout lié et je pense que même si nous savourons des sujets toujours difficiles parce que même les dons d'organes vous êtes toujours confrontés à la mort la mort cérébrale la mort de quelqu'un il a presque mort de l'autre je dirais que notre sujet en général ne sont pas tout à fait gais mais nous sommes terriblement optimistes on croit profondément à la société mais énormément on croit dans l'individu en ses capacités de réaction ses capacités de se rétablir on croit beaucoup dans la nature même si on la massacre même si on la torture on croit qu'elle aussi elle a une capacité de rebondir si nous l'accompagnons quand même un tout petit peu je crois que non le monde n'est pas perdu loin de là et je pense que si nous sommes là aujourd'hui c'est parce qu'on croit encore et vous Lucie vous êtes aussi optimiste absolument oui absolument mais vous sentez bien la passion de Roré heureusement que j'ai Roré à côté de moi parce que c'est quelqu'un de très fort qui amène la bataille soi-disant et c'est ça qui est beau dans le couple je pense après ce bureau des passeports vous avez déjà des projets des pistes pour d'autres oeuvres pour l'instant dans la mesure que chaque projet c'est un long processus nous avons beaucoup de fronts même si il semblerait un petit peu de différence comme je disais tout à l'heure ils sont assez proches les uns des autres et nous avons tout ça en même temps c'est que nous avons encore avec les bureaux l'Antarctique l'Amazonie la biodiversité le problème alimentaire le problème climatique et les problèmes sociaux nous avons encore pas mal de temps de travail des nouveaux projets ou des nouveaux matices des nouveaux des nouveaux cingles d'attaque s'abordent on peut parler d'un projet qu'on est en train de démarrer juste en ce moment que c'est autour des histoires des mythes des oral history l'histoire d'oral des communautés donc on travaille en ce moment avec différentes communautés de raconter un peu l'histoire des lieux de savoir de savoir un petit peu le passé dans la mythologie dans l'histoire dans le je parle de projet on appelle ça des esprits des faits pour pouvoir générer des personnages ou des esprits qui viennent du passé mais vers le futur donc c'est un travail j'ai du mal à l'exprimer en ce moment parce que c'est au tout début mais c'est en fait c'est en cherchant sur place qu'on trouve les signes de ce qui peut être le futur du lieu donc c'est un peu dans ce sens là et ça va se manifester un peu différemment de nos oeuvres aussi je pense que c'est aussi revenir dans les communautés et faire parler les communautés autour de leur histoire qu'est-ce que c'est important et quel est le démarrage de l'histoire d'un lieu un peu ça donc c'est un peu différent mais je pense beaucoup je crois beaucoup dans l'histoire personnelle et l'histoire des lieux l'histoire des personnes là ce serait un travail plus de revenir sur les légendes et sur l'origine de l'imaginaire de chacune des cultures exactement oui c'est ça oui donc c'est on va amener ça en parallèle à tous ces autres projets mais je pense que on travaille beaucoup avec les communautés et sont souvent beaucoup à dire sur le passé sur la présence des esprits qui les informent aussi dans la vie quotidienne je pourrais arrondir un petit peu disons que ces personnages qu'on cherche sont des personnages qui représentent une certaine communauté sur laquelle on travaille et ces personnages qui viennent peut-être du passé ou du présent il investit le futur et la communauté peut s'identifier dans ce personnage qu'après on l'est sur place physiquement on le construit on le fabrique et c'est lui qui va être un petit peu le porte-parole ou qui va avoir le rôle la mission de nous rappeler ce futur que nous avons dessiné et vous avez ciblé des lieux particuliers ? en ce moment on a des faits des esprits en Marseille sur un parcours de 30 kilomètres de la porte de Marseille la Marseille jusqu'à la Seine-Baume jusqu'à les montagnes jusqu'à la source de la rivière Uvone un fleuve côtière qui traverse la rivière donc on raconte l'histoire de la rivière à travers la présence féminine des esprits qui sont vécus et qui sont habités dans l'histoire imaginaire en fait le fond c'est mobiliser les associations locales tout au long de 300 kilomètres pour la revitalité des fleuves ce nettoyage ce promenade sa mise en valeur c'est-à-dire qu'en fait ce personnage il va nous nous motiver nous provoquer nous accompagner pour vraiment créer un grand parcours autour de l'eau et le renouvement de ce fleuve et redécouvrir des lieux qui sont à l'abandon oui ça permet de justement s'intéresser à l'eau d'une manière peut-être plus imagée puisque c'est un liquide incolant qui ne suscite pas forcément de l'imaginaire et alors ce qui est intéressant aussi c'est que justement y compris pour les réfugiés les populations en déplacement on sait qu'ils emportent avec eux leurs légendes et leurs cultures même s'ils sont déracinés tout à fait oui mais l'image la plus la plus choquante qu'on retrouve dans notre bureau de passeport c'est tout ce qu'on laisse c'est ça l'image qui m'a il a comme un dépouillement permanent si vous regardez les images de départ sont chargées la tête les pieds tous les enfants tout le port tout ce qu'on peut et évidemment à mesure qu'on avance on laisse on laisse on voit des traînées énormes des choses sur la route et la fin il ne reste rien ou trois fois rien et quand on débarque dans nos frontiers européens ils laissent les dernières traces les derniers gilets de sauvetage les derniers objets parce qu'ils partent sans rien c'est-à-dire que c'est vraiment une nouvelle vie c'est un petit peu le passage que parlait Lucie dans le bureau de passeport qu'on essaye de représenter en avant et en après et ce passage vers quelque chose qu'on ne sait pas c'est encore tout un monde à découvrir et à souffrir encore je pense que c'est pour cette raison les histoires sont importantes donc c'est pour revenir le projet des esprits et les faits c'est de l'invisible qu'on porte avec soi justement qu'on porte en soi on a laissé tout le matériel et on garde l'invisible en soi je pense qu'on laisse beaucoup de choses aussi l'invisible mais c'est un sujet bien compliqué et bien douloureux pour l'aborder rapidement très bien mais écoutez on va voir s'il y a dans le public peut-être quelques questions vous voulez poser des questions un petit mot de conclusion peut-être oui nous avons pour parlant de oui pour parlant des vallées et la rivière parce que ça ça nous passionne aussi nous avons parlé beaucoup de notre méthodologie de travail très collective avec des scientifiques des philosophes c'est-à-dire pas avec tous les gens tous les gens de bonne volonté des communautés des gens très simples dans des communautés aborigènes etc. un peu partout on essaye d'incorporer tout individu qui soit sensible à une démarche pour la faire encore plus forte et dans cette optique-là nous avons l'occasion d'acheter déjà quelques années des grands espaces industriels dans les Seine-Imarne et nous avons quelques sucines au bord de la rivière Les Grands-Morans justement nous sommes en train de construire un espace collectif très fort de réflexion de travail d'exposition parce qu'on croit beaucoup que l'art devient beaucoup plus riche qu'on doit le partager et qu'on doit les couiller ensemble donc on a parlé d'un de nos projets futurs celle-ci c'est un des projets futurs ça s'appelle Les Moulins donc c'est développé redévelopper une activité autour de ces anciennes usines de la vallée une vallée qui a fort biais aux diversités aussi tout proches de Paris et va redécouvrir la culture dans ces anciennes usines abandonnées c'était les anciennes papeteries de Paris donc il y a une forte histoire industrielle qui a disparu et le faire revivre avec l'art dans tous ces sens et c'est ça vous voulez recevoir des artistes en résidence de ce côté de Marne-la-Vallée oui des artistes en résidence mais aussi des collaborations des expositions c'est-à-dire créer une espèce de grosse machine qui crée qui pense qui agit donc le collectif en fait bon mais écoutez Lucie et Georges Horta je vous remercie beaucoup en tout cas pour cet entretien ah, une petite question bonjour je n'ai pas osé poser une question parce que je n'ai pas entendu les trois quarts du débat mais sur la chute vous n'avez pas l'impression lorsque j'entends vos envies et vos besoins de créer en France donc ce lieu de ce rempart de pensée de création pour je pense réveiller les consciences et lorsqu'on parle de réfugiés vous n'avez pas l'impression que le plus grand dommagement c'est tous ces créatifs tous ces penseurs tous ces gens de grandes richesses qui quittent leur pays pour aller construire ailleurs je n'ai pas compilé la dernière partie en fait vous n'avez pas l'impression que dans le le problème des réfugiés puisqu'on parle de ça c'est le départ et l'abandon de en fait tous ces créatifs tous ces grands penseurs tous ces savants tous ces gens qui ont les moyens et qui ne peuvent plus justement créer chez eux et vont créer ailleurs et que toute cette énergie elle ne serait pas plus utilisée justement dans les pays d'origine et est-ce que votre démarche artistique c'est justement de faire prendre conscience que de ce sujet si j'ai bien compris c'est la fuite des créatifs ou des intellectuels etc je me rappelle moi-même j'étais boursier du gouvernement français je suis arrivé en France j'étais un chercheur d'état en Argentine j'ai quitté la recherche en Argentine pour m'installer en France définitivement et je me suis posé la question pendant plus de 30 ans comment rétribuer à l'Argentine et au reste du monde ce que la vie m'avait offert et j'utilise aujourd'hui la plateforme de la France même si nous font qu'à peine 10% de toute notre activité parce que c'est à niveau international nous soyons de radier à notre niveau je pense que quelqu'un scientifique artiste créatif ou autre qui a dû fuir son pays pour x ou y je pense qu'il garde en soi un germe et en conscience on le voit en tout cas dans des collègues qui sont dans cette situation je ne sais pas s'il ne retourne ou pas dans son pays si les possibilités sont données mais en tout cas un état de conscience persiste et je suis sûr qu'il continue à agir peu importe où il se trouve bonjour j'avais juste une question à propos du lieu que vous envisagez d'ouvrir à savoir pour quand est-ce que c'est prévu est-ce que voilà avoir plus d'informations comment on peut être tenu au courant voilà c'est quoi le délai le lieu existe déjà il est déjà même très connu parce qu'il a nous avons invité la galerie continua à s'installer il a déjà quelques artistes il a des autres grandes galeries qui sont prévues très rapidement c'est que c'est un espace qui est d'une part animé par des grandes galeries avec tous ces artistes avec des grandes expositions il y avait deux grandes ouvertures par an en juin et en octobre mais il y a aussi un groupe d'artistes qui travaillent sur place et c'est autour de ces artistes et un petit peu que nous nous amenons avec les collaborations avec différentes universités dont surtout l'école d'architecture de Versailles et d'autres de l'Inglaterre et de l'Hollande etc. pour créer cette espèce de dynamique à travers des workshops d'espaces de vie de convivance de débats etc. c'est quelque chose que se construit c'est un projet très grand très complexe qui nous amenons avec très peu d'argent mais surtout il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de dynamique qui est en train de se créer jour à jour je veux dire il y a deux parties il y a des parties de recherche et de création qui ne sont pas ouvertes au public et deux fois c'est ouvert en fait tous les jours de mercredi à dimanche les galeries sont ouvertes au public et deux fois par an les événements très grands publics donc vous pouvez aussi aller de Paris en bus ou en train c'est très facile d'accord et on peut trouver les contacts sur votre site pour les ouvertures parce que nous on n'est pas ouvert au public parce que c'est des ateliers de travail mais les galeries c'est galerie continue effectivement c'est sur les les moulins merci très bien et bien Georges et Lucie Horta je vous remercie beaucoup en tout cas pour ces entretiens merci à vous bon courage à vous merci beaucoup merci à vous